À la recherche de son foyer, l'histoire émouvante de Bingo le cocker spaniel. Bingo le cocker spaniel était un petit chien joueur et curieux qui aimait se promener dans les rues animées de Paris. Un jour, alors qu'il se baladait près de la tour Eiffel, il vit un chaton noir s'aventurer dans une ruelle sombre. Bingo, intrigué, décida de le suivre, mais plus il avançait, plus il se rendait compte qu'il ne reconnaissait plus les lieux. Il se retrouva complètement perdu, sans repère, au milieu des rues bondées de la capitale. Paniqué, il se mit à aboyer à tout va, attirant l'attention des passants qui s'étonnaient de voir un petit chien si agité. Bingo essayait de retrouver son chemin, mais toutes les rues se ressemblaient et il ne savait plus où aller. Heureusement, une gentille dame remarqua le désarroi du petit chien et décida de l'aider. Elle s'agenouilla devant lui et lui parla doucement, le rassurant de sa voix apaisante. Bingo se sentit en confiance et se laissa guider par cette personne attentionnée. La dame le prit dans ses bras et le ramena jusqu'à son appartement, où elle lui donna à manger et à boire. Bingo se sentit en sécurité et remercia la dame en lui léchant la main. Celle-ci lui sourit et lui caressa la tête en lui disant qu'il pouvait rester avec elle le temps qu'il voulait. Les jours passèrent et Bingo s'habitua à sa nouvelle maison. Il découvrit de nouveaux endroits de Paris en compagnie de la dame qui le promenait régulièrement. Il jouait avec d'autres animaux et se faisait de nouveaux amis dans le quartier. Mais malgré tout le confort de sa nouvelle vie, Bingo sentait qu'il lui manquait quelque chose. Il se mit à penser à sa maison, à ses maîtres, qui devaient être inquiets de son absence. Il décida alors de partir à la recherche de son véritable foyer. La dame, comprenant le désir de Bingo de retrouver sa famille, lui prépara un petit sac avec de la nourriture et un mot pour expliquer sa démarche. Elle le laissa partir avec une grande tristesse, mais en sachant que c'était la meilleure chose à faire pour le petit chien. Bingo se mit en quête de retrouver son chemin en suivant son instinct et en se fiant à son odorat pour retrouver sa maison. Il marcha pendant des heures, traversant rues et places, interpellant les passants pour demander de l'aide. Mais malgré tous ses efforts, il ne parvenait pas à retrouver sa maison. Fatigué et découragé, Bingo s'assit au pied de la tour Eiffel, se remémorant tous les bons moments qu'il avait passés dans cette belle ville. C'est à ce moment-là qu'il entendit une voix familière l'appeler. Il leva la tête et vit ses maîtres, les larmes aux yeux, en train de le chercher partout. Les retrouvailles furent pleines de joie et d'émotion. Bingo sauta de joie en retrouvant sa famille, heureux d'être enfin de retour parmi les siens. Six maîtres le serrèrent dans leurs bras en pleurant de soulagement. Bingo avait enfin retrouvé sa maison et il était prêt à ne plus jamais s'en éloigner. Sous-titrage Société Radio-Canada